Bonjour. Plusieurs sujets font le menu des journaux parus ce lundi 29 juin 2020. À la une de Réoumi Quotidien, l'on nous apprend que les Sénégalais sont interdits d'entrer dans l'UE. Selon ce journal, le Sénégal ferait partie des pays dont les ressortissants ne pourront pas se rendre dans l'UE au 1er juillet. Par contre, les résidents de ces quatre pays africains, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et le Rwanda, pourraient être autorisés à voyager dans l'espace Schengen. Note ce journal où l'économiste statisticien Moubarak Loh, coordonnateur de la cellule d'analyse économique qui était l'invité du grand oral de Réoumi FM samedi dernier, évoque la récession économique. Et selon ce dernier, on serait en récession si le troisième trimestre était négatif. Moubarak Loh parle aussi du pic, indiquant que ce concept est à relativiser. L'économiste fait remarquer qu'il y a eu un premier pic qui a été observé vers le milieu du mois de mai, mais qui correspondait à une situation particulière. On était dans une situation de confinement partiel. Et là, avec les mesures d'assouplissement, on est forcément dans une situation de recherche d'un deuxième pic. Par ailleurs, le pic du 11 mai n'est plus pertinent, souligne Moubarak Loh à la page 5 de Réoumi Quotidien, où l'on nous apprend qu'en 48 heures, le Sénégal a enregistré sept décès liés au coronavirus et qui porte à 105 le nombre total de victimes de cette maladie, accident de l'histoire ou pas. En tout cas, dans la destruction des symboles du colonialisme, Réoumi Quotidien voit l'impératif de tourner la page d'un passé douloureux. Ce journal nous apprend par ailleurs que la place de l'Europe à Gorée a été rebaptisée place de la liberté et de la dignité humaine. Pendant ce temps, un Sénégalais a été arrêté au Maroc avec des armes et 6 tonnes de cannabis, nous apprend Réoumi Quotidien. Elles seront rouvertes à partir du 15 juillet prochain, contrairement aux frontières terrestres et maritimes qui restent fermées jusqu'à nouvel ordre. Réoumi annonce aussi un plan de relance de l'économie qui est à l'étude, selon le chef de l'État Makissal, qui a annoncé la levée de l'état d'urgence et du couvre-feu à compter de ce mardi 30 juin à 23 heures. Réoumi souligne que le président Makissal a rappelé hier dans son discours que le péril est toujours là et que la lutte continue, invitant par conséquent les Sénégalais à respecter les gestes barrières. Réoumi Quotidien aussi rapporte ce témoignage de Abdoulayeouad qui raconte dans les colonnes de Réoumi son séjour carcéral avec Pape Maliksy. Ce journal informe également que la loi concernant le bracelet électronique a été adoptée par les députés. À la place du suicide brandi par la police marocaine, la famille du jeune Sénégalais décédé au Maroc voit autre chose. En effet, dans Réoumi Quotidien, les membres de l'entourage d'Amad Kouli, âgé de 37 ans, indiquent qu'ils ne présentaient aucun signe suicidaire ou de folie avant son départ pour le royaume shérifien, d'où leur scepticisme à croire à une quelconque thèse de suicide par immolation brandie par la police marocaine. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce mercredi 1er juillet 2020. À la une de Réoumi Quotidien, des mineurs victimes de pédophilie, détournement, viols suivis de grossesse racontent leur drame. Réoumi rappelle dans ses colonnes que les viols de mineurs sont très graves. Dans leur compte rendu d'audience des tribunaux, la presse fait souvent état de cas de viol sur des mineurs. Et c'est sur ces entrefaites, notre Réoumi, que la parole a été donnée à ces petites filles victimes de viols. Et elles ont tout simplement raconté leur drame qui sera forcément gravé dans leur mémoire durant toute leur vie. Un dossier à lire à la page 5 de Réoumi Quotidien. À la page 3 de ce journal, l'on livre les explications de l'administration pénitentiaire suite à l'enregistrement de cas dans certaines maisons d'arrêt et de correction. Le directeur de l'administration pénitentiaire confirme cela. Et Jean-Bertrand Bocondé soutient que toutes les précautions ont été prises pour que la maladie n'entre pas dans les prisons mais en vent. Hier, 95 nouveaux cas ont été déclarés positifs avec 4 nouveaux décès enregistrés. Note Réoumi Quotidien, où le ministre de la Santé et de l'Action sociale rassure toutefois que plus de 70% des cas graves sortent de réanimation tous les jours. Réoumi se penche aussi sur les attaques contre Amadouba, Abdoulaye Dufsar entre autres, et indexe un cannibalisme politique à la paire. Les journaux parus ce jeudi 2 juillet 2020 évoquent divers sujets, s'intéressant principalement à la présence à Dakar du bateau électrique turc. Réoumi titre « Les détails d'un contrat opaque ». Ce journal note que le géant turc Carpower, concepteur et constructeur des premières centrales électriques flottantes, a débarqué à Dakar depuis le mercredi 2 octobre 2019. Son bateau, dénommé Aïségoul le Sultan, amarré sur les eaux du port autonome de Dakar, élué à l'État du Sénégal à 16,3 milliards de francs CFA pour un contrat de location de 5 ans. Et une certaine opacité entoure ce contrat dont les détails n'ont jamais été publiés sur un cours à Réoumi Quotidien, où des experts s'étonnent de ce contrat, notamment du coût de la location de ce bateau qui peut construire une centrale flambante neuve. Restons avec Réoumi Quotidien, qui nous conduit au port autonome de Dakar où 13 milliards divisent l'État et les travailleurs. En effet, informe Réoumi, l'État, par le biais de l'Assemblée Générale qui s'est tenue ce lundi, réclame tout le pactole des bénéfices qui, en réalité, avoisine les 14 milliards. Et ceci alors que le même État a déjà perçu ses 13 milliards d'impôts de l'exercice écoulé. Les travailleurs disent net. Contacté par Réoumi, le délégué du personnel Ousmane Thiaressar dénonce un hold-up. En vérité, indique-t-on, le conseil d'administration du port avait déjà avalisé le budget d'investissement que la direction générale lui avait soumis. Il s'élève à 70 milliards et avait pour finalité de financer des travaux devoirs et internes, des rails, parce que Dakar est le seul port sans rail et surtout un guichet unique. Un projet phare qui permettrait au port d'être concurrentiel au niveau des côtes ouest-africaines. La seule condition que le conseil d'administration avait posée est que le port pourvoie à la recherche de ses propres financements. Mio, d'après le délégué du personnel, toujours dans Réoumi, c'est une première. En général, ce qui se passe, c'est que l'État, comme dans d'autres pays, aide le port à assumer ses dépenses d'investissement pour la compétitivité de l'entité. Il en dit plus à la page 4 de Réoumi Quotidien. Réoumi livre les mises en garde de Arlignoubok Nyonlanc, indiquant que ces plateformes ne comptent ménager aucun effort pour la libération de leur frère Abdou Karim Di Krumkak. En conférence de presse hier, ses activistes ont manifesté leur profonde indignation face au traitement que lui inflige l'État du Sénégal, rappelant qu'il n'a fait qu'exprimer une opinion et qu'il se relève à peine de lourdes interventions chirurgicales subies. Il convient de libérer Abdou Karim Di Krumkak, car il est souffrant, indique ses activistes dans Réoumi Quotidien, qui rapporte dans sa livraison du jour ce qui n'a pas été dit concernant la quarantaine du président Makissal. Le directeur général de l'ASPT, élu l'invité des jeudis de l'économie de Réoumi Quotidien, et Pape Mahouadjouf, informe dans ce journal que le tourisme a généré 300 milliards de recettes. Réoumi Quotidien nous propose dans sa livraison du jour le bilan de la Sénélec un an après l'arrivée de BTI. Ce journal constate et fait état à sa une d'un état financier stable et d'une fourniture optimale d'électricité. Dans les colonnes de ce journal, le directeur général affirme que la Sénélec se porte bien. Réoumi renseigne aussi que BTI a mis sur pied un important plan stratégique pour satisfaire la demande des Sénégalais. Pendant ce temps, Zahra Yantiam accorde un montant de 700 millions de francs CFA à 19 structures du système financier décentralisé dit SFD dans le cadre de l'atténuation des impacts de la COVID-19 sur l'économie, nous apprend Réoumi Quotidien. Dans la rubrique Au-delà des faits de ce journal, l'on indique que le Khalif général de Tidjan a clarifié sa position relativement à la lutte contre la COVID-19. Très bonne lecture, excellente journée à tous.